Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Roues Libres. La saison cyclocross est terminée, place à la saison route. Et quand on parle de route, évidemment, on débute la saison avec les classiques flandriennes. On a certes déjà commencé du côté de l'Australie. Il y a eu des courses en Espagne. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler. Mais effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser dans En Roues Libres sur les classiques flandriennes. Et pour parler de classiques flandriennes, on est très bien entouré puisqu'on est avec un consultant Picsport, un ancien coureur aussi passé par toutes les meilleures équipes belges et qui a d'ailleurs très bien performé sur les classiques flandriennes. Il sait de quoi il parle quand on parle de classiques. Salut Gordon ! Salut les amis ! Oui, la grande ouverture en Belgique. Et c'est vrai que les classiques flandriennes sont particulières. On aime, on n'aime pas. Il ne faut pas avoir peur du froid. Il faut savoir frotter. Il faut de l'explosivité. Donc ça promet d'avoir, oui, à nouveau un très beau printemps. Il faut parfois être un petit peu roublard aussi. Ça fait partie du jeu. Ça fait, oui, dans le principe du placement. Et puis toutes ces courses dont vous venez de parler, à partir de l'Australie, les courses en Espagne, servent de préparation pour ce qui nous attend d'ici quelques semaines. Oui, et on aura bientôt le tour de la Provence sur les antennes de Pix Plus Sport. On aura l'occasion aussi d'en parler dans quelques instants, bien sûr. On va présenter notre deuxième consultant. Et puis on ira sur l'invité qui est quand même assez spécial puisqu'on parle de classique aujourd'hui. On est avec Julien Gilbert, consultant, spécialiste du cyclisme, également journaliste du côté de la dernière heure Les Sports, créateur du DH avec une petite nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de coureurs, et spécialement à tous les fans de cyclisme en Wallonie. Bonjour Julien. Bonjour Gordon, bonjour tout le monde. Donc oui, on a trouvé un nouveau sponsor pour le classement de régularité de la dernière heure Les Sports, le DH Challenge, qui va s'appeler le DH Challenge bicyclique pour les trois prochaines saisons. Donc le classement de régularité des jeunes coureurs wallons qu'on se fera un plaisir de suivre à nouveau toute la saison pour mettre en évidence les talents de demain. Et on se souvient que ton invité d'aujourd'hui était souvent dans le classement de régularité. Magnifique transition Julien, puisque c'est vrai. Lorenz Rex, troisième d'un DH Challenge. Lorenz, merci d'être parmi nous. Tu as démarré la saison parfaitement. La saison passée, c'était assez exceptionnel. On va justement parler un petit peu de Lorenz. Premièrement, bonjour Lorenz, merci d'être là. Oui, salut Gordon, salut au peuple. Merci de m'avoir invité, je suis content d'être ici. Voilà, c'est vrai qu'on a des entraînements à faire puisque les classiques approchent. Lorenz a trouvé le petit moment pour venir nous rejoindre, parler de vélo. Parce qu'on le sait bien que c'est un très grand passionné de cyclisme, bien sûr, avant d'être un coureur. Tu avais terminé 9e l'année passée de Paris-Roubaix. Donc, c'est un véritable bonheur de pouvoir compter parmi nous un coureur de cette trempe-là. Lorenz, justement, tu as commencé ta saison du côté de l'Espagne. À l'aube des classiques, comment te sens-tu et comment te sens-tu au sein de ton équipe ? Pour le moment, je suis encore en pleine préparation avec ma forme. On a fait la première course à Mallorque. C'était un peu les nouveaux noyaux avec les nouveaux sprinters. Normalement, je ferais ma saison avec Bignam, mais là, j'ai remplacé quelqu'un de l'îleur de Garben. Et la deuxième course que j'ai faite avec lui cette saison, on a gagné. Donc, c'était vraiment chouette. Ça donne beaucoup de confiance pour les classiques. Et là, je vais aller enchaîner avec Tour d'Algarve pour vraiment mettre le petit point sur l'île pour la forme, pour vraiment entamer avec les classiques bien. Oui, c'est clair. Et en plus, on se souvient quand même d'une belle période de classique pour toi l'année passée, alors que le début de saison avait été compliqué. Tu avais eu un problème. Cette année, on part sur des bases tout à fait différentes. Ah oui, ça change beaucoup. Je pense que cette année, j'ai déjà fait genre 2500 kilomètres de plus que l'année passée. L'année passée, au début de saison, je me suis blessé à l'entraînement. Donc, ce n'était pas trop évident. Mais bon, on a quand même trouvé des bons moyens pour faire un bon entraînement, aller à un bon planning avec tous les obstacles qui étaient dans mon chemin. Mais là, la préparation, elle est tout à fait autre. Je n'étais pas une seule fois malade. Je ne suis pas tombé. C'était vraiment la préparation parfaite avec des bonnes semaines en Espagne, avec des bonnes semaines de course qui vont venir maintenant, avec notamment Algarve et les tirs rénaux que l'année passée, je n'ai pas fait. Donc, la préparation, elle est tout à fait autre. Et je pense que c'était vraiment le meilleur chemin pour moi, pour la préparation. Oui, et des résultats en 2023 qui ont évidemment confirmé ton talent, ton potentiel. Et d'ailleurs, quand on voit le programme qui t'attend au niveau des classiques, tu fais tout. C'est aussi simple que ça, tu fais presque tout. Oui, normalement, je vais faire tout sauf le 3. Parce que avec le 3, c'est une course très explosive, très dure. Pour faire toutes les classiques, c'est vraiment très, très difficile. Donc, on a quand même choisi de faire la course E3 qui n'est pas trop pour moi, parce qu'elle est trop courte, trop explosive. De la laisser à côté et de me préparer et faire le focus à 100% pour Paris-Roubaix. Où, évidemment, j'essaie de faire mieux que l'année passée. Et faire mieux, ça veut dire faire mieux que 9e. Frédéric, il faut avoir de la chance, on le sait aussi sur Paris-Roubaix. Mais il faut aussi être un sacré coursier, un sacré guerrier. C'est ce qu'est tout simplement Lorraine. C'est ce qu'il faut être aussi sur l'intégralité de cette saison de classique. Oui, mais on parle des grands moteurs pour les classiques flandriennes. Et on voit tout doucement que Lorraine fait partie de ces garçons. Arriver à faire de telles performances l'année dernière en ayant été blessé, en ayant pas justement ce programme de préparation qui est hyper important. On parle de pouvoir faire une course d'une semaine comme Paris-Nice ou Tireno en prélude au classique et quelque chose vraiment d'essentiel. On l'a vu l'an dernier, ben oui, aux yeux du grand public. Paris-Roubaix, c'était la référence. Mais j'étais moi quelques semaines plus tôt sur Gangway Volgem, où il était déjà impressionnant à pouvoir accompagner les meilleurs. Malheureusement, dans le final, il était victime d'un enduit mécanique, je pense, ou d'une chute. Donc voilà, ça fait des choses qui vont entrer en ligne de compte et puis de bien planifier. Et l'important ensuite, par exemple, de ne pas faire un Grand Prix de l'O3 pour deux jours après, pour voir jouer les premiers rôles sur un Gangway Volgem. Des courses qui vont lui convenir à la perfection. Il a la force, il a le placement. Il a quand même une très belle explosivité. Et puis, il va continuer à faire ses gammes, de continuer à découvrir, je vais dire, ses courses un peu plus loin dans le final, parce qu'il est encore très jeune. Et donc là, on a vraiment un bel espoir, un bel avenir. On en a d'autres en Wallonie, quand on parle d'Arnaud Delis, qui est peut-être beaucoup plus performant en termes de victoire déjà actuellement. Mais Lorenz fera partie de ces garçons qui ont de l'avenir sur les classiques à Flandrienne, c'est certain. Oui, son top 10 l'an passé n'a pas été obtenu au bout d'une longue échappée. Parfois, il y a des mecs qui terminent dans le top 10 et qui résistent un peu à l'échappée matinelle. Qui sont récupérés, c'est ça. Là, tu es sorti dans le groupe des gros bras avec les Van Aert. Je suis rentré plutôt sur eux. Oui, oui. Tu es rentré, mais ils ne vont encore pas venir à l'extérieur. Ça change beaucoup. Explique-nous. C'était avec Ghana ? Je ne sais plus. C'était avec Ghana, Walshite et Philipsen. Explique-nous justement un petit peu cette course Paris-Roubaix. Pourquoi elle est aussi spéciale pour toi ? Et ce souvenir de l'année passée, ça devait être assez exceptionnel. Pour toi, je te connais assez bien pour avoir couru avec toi. Rentrer dans le vélodrome de Roubaix pour jouer une place dans le top 10, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Lorraine, explique-nous. En fait, l'équipe a fait un petit réel sur mon exploit de Paris-Roubaix avec un peu les vues du directeur sportif, les vues d'avant. Je les regardais souvent et ça me fait vraiment plaisir de vraiment repasser tout dans ma tête. Cette course, elle est tellement spéciale parce qu'évidemment, il faut avoir beaucoup de chance. Il ne faut pas avoir de crévaison. Il faut être placé toute la journée. Elle est longue. Elle est 260 kilomètres, je pense. C'est à l'usure. En fait, les pavés, c'est comme des bosses. Tu rentres vite et tu sors fatigué. Donc, c'est vraiment une course à l'usure où il faut le placement, comme je disais déjà, la chance et aussi la force. Tu roules, 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 roules et tu ne peux jamais fatiguer, même quand tu as crévé une fois. Tu dois continuer parce que la chance de revenir est quand même grande parce que ceux d'avant peuvent avoir une crévaison aussi. Donc, c'est un peu la course où tu peux dire le moins qui va gagner, qui va faire ça, qui va faire ceci. Mais pour moi, c'est vraiment… Je ne sais pas pourquoi ça me fait tellement rêver, mais je pense que c'est un mix de tout qu'il faut un peu avoir de tout pour vraiment briller sur cette course. Et si on oublie Paris-Roubaix, c'est quoi ? L'autre classique, puisqu'on parle des classiques d'une manière générale. L'autre classique, pour laquelle tu rêves le plus, ou en tout cas, à court terme, sur laquelle tu penses pouvoir performer aussi comme tu l'as fait sur Paris-Roubaix ? Je pense pour moi, si je dois dire ça à court terme, je pense quand même à Gove of the Game. Parce que c'est, comme Frey disait, c'est une course qui me convient, qui est très dure, où le temps, le vent… Moi, j'aime bien quand il fait froid, quand il y a du vent. Pour moi, c'est les meilleures circonstances de rouler. Où ça a un grand rôle sur la course aussi. Paris-Roubaix, souvent, il fait déjà plus chaud. Mais Gove of the Game, avec l'arrivée en sprint, en sprint de petits comités, c'est quand même une course qui me convient le mieux avec Paris-Roubaix des classiques. Oui, justement, Frédéric Junien, avec les performances de Lorenz, on peut imaginer aussi que le statut au sein de cette équipe intermarché doit certainement avoir changé. Tu parlais justement, Lorenz, d'accompagner Biniam sur les sprints. Tu as remplacé de manière plutôt fructueuse Adrien Petit, je pense, au niveau de cette course remportée par Gerben Tyson. Mais tu expliques être le coureur qui va accompagner Bini, qui va accompagner peut-être Gerben de temps en temps. Mais est-ce que sur ces classiques, ça a été discuté ? Est-ce que tu vas avoir un petit peu la carte libre ? Est-ce que tu vas pouvoir faire un petit peu ta course, Lorenz ? Oui, c'est sûr. Surtout des courses comme Paris-Roubaix, comme Gove of the Game, c'est sûr que moi, je vais avoir ma carte. Mais des courses comme Vlanderen, je sais que c'est une course très, très difficile. Peut-être que je suis un peu trop lourd pour vraiment faire la répétition des boss. Là, le but est d'accompagner Biniam vraiment le plus loin possible pour le mettre dans la meilleure position possible, pour que lui, il puisse faire le podium, le top 5 ou même gagner la course. Donc, dans l'équipe, on dit ça tellement souvent, mais on se sent comme une famille où on veut le mieux pour l'autre. Et il n'y a aucun feeling de concurrence, aucun feeling de vraiment que quelqu'un te veut du mal. Donc, on sait vraiment, je ne sais pas le mot en français maintenant, mais on se réjouit que l'autre peut faire des trucs. Donc, on donne son mieux pour que lui puisse faire cet exploit. C'est un petit peu comme sur le plateau d'Enrouli, finalement. C'est le plaisir avant tout et le bon boulot qui, normalement, est derrière. Ce n'est pas à moi de le dire, Frédéric, mais parfois tu m'appelles pour me dire « Tiens, Gordon, c'était quand même pas mal, j'ai été bon. » Il commence toujours par « J'ai été bon. » Je suis censé passer au maquillage spécialement. Très bon. Très bon et très bon, comme toujours. Et Julien, derrière toi, tu es illuminé par un nouvel affichage en Rouli. C'est quand même assez exceptionnel. C'est très pro. Mais on sait que Lorenz ne sera pas en roue libre sur les classiques. Et j'ai envie d'ajouter que je trouve que son statut a changé. À la récente présentation de l'équipe, nous étions tous présents à Benidorme. Ton nom revenait souvent dans les discussions, que ce soit avec les autres coureurs ou avec le staff. Tu as déjà d'ailleurs été à l'interview au niveau de la présentation générale. Et je trouve qu'une des grandes marques de confiance, c'est que tu es déjà dans la sélection pour le Tour de France. Effectivement, j'allais y venir. Le Tour de France, Lorenz. Qu'est-ce que ça représente, ça, aussi ? Pour moi, encore rien du tout, parce que je n'essaie pas encore de penser à ça. C'est les classiques au premier point. Et après, je vais commencer à travailler sur le Tour de France. Mais quelque part dans ma tête, ça me dit quand même, allez, le Tour de France, c'est quand même un truc de fou. C'est la course de cyclistes que tout le monde connaît. Oui, et puis on t'a vu sur le Giro faire le feu. On a envie de te voir sur le Tour de France. Là, ça va être autre chose, je pense. Le Tour, c'est le stress médiataire. Il est quand même un peu plus fort, on va dire. Je pense que ça roule encore plus vite qu'au Giro. Surtout avec les... Ici, au Giro, on avait des températures et le temps très mauvais. Et là, c'est très bon. C'est ce qui est très mauvais pour moi aussi, on va dire. Parce que la chaleur, je pense que c'est aussi très... C'est des circonstances pas trop idéales pour moi. Pour des coureurs un peu plus lourds, qui ont un peu plus de surface du cours, on va dire. Ils perdent. Allez, c'est quand même un peu plus difficile. On dit, ça a le temps pour les gros. C'est souvent l'expression qu'on entend dans le peloton. On connaît ça, nous. Oui, spécialement moi. Pour le moment, en tout cas. Non, mais c'est vrai que le Tour, c'est la course cycliste. Et c'est un grand signe de confiance de l'équipe de me mettre dans cette sélection avec, notamment, Hugo Page. Un jeune talent pour vraiment accompagner Binyam. Binyam pour cette victoire d'étape. Allez, on espère en tout cas que tout ira bien jusque-là et que la campagne des classiques sera magnifique pour toi, pour ton équipe et aussi pour nos Belges, puisque c'est le sujet du débat. Voilà, je vais prendre mon petit pouet-pouet, comme d'habitude. C'est le moment où on déclenche le moment du débat. Donc, à partir de maintenant, Lorenz, tu deviens un consultant. Donc, tu te mets dans la peau de Frédéric Amorizon, tu te mets dans la peau de Julien Gilbert et on va discuter ensemble, évidemment, de ces classiques 2024. C'est pas la sonnette que tu avais en cours sur le vélo de tes temps, Chicago ? Ouais, c'est presque ça. Pour essayer de passer, puisque je n'étais pas aussi bon pour frotter que toi. J'avais besoin de ça. On avait d'ailleurs eu Lionel Tamino qui nous avait expliqué qu'il avait déjà roulé aussi avec une sonnette en course. Voilà. Ouais, mais lui, il a sûrement oublié. Ça peut arriver. Donc, effectivement, on va parler de ces classiques flandriennes version 2024 pour nos Belges, parce que c'est clair, les grandes stars l'année passée au niveau belge, on avait eu la belle victoire de Benoît, on a eu les belles performances de Philippe Seine. On a envie de voir un Wout van Aert avec un monument. Alors, si c'est sur Paris-Roubaix, je préfère que ce soit Lorenz Rex. Je vous l'avoue directement. Mais c'est clair qu'on aimerait en attendre plus. Et puis, il y a des coureurs qui arrivent. Lorenz Rex, justement. Il y a Arnaud Delis aussi. Donc, voilà, je voulais savoir un petit peu avec vous, au niveau de ces classiques 2024, qu'est-ce que vous attendez de ces classiques ? Il y a eu des mouvements. On peut parler mercato. On peut parler de beaucoup de choses. Voilà. Comment va démarrer cette saison 2024 sur les classiques ? Quelle sera l'équipe qui va dominer, selon vous ? Parce qu'on a toujours un petit peu ça. C'était à l'époque l'équipe Soudal Quick-Step. Ça a été, à un moment donné, Jumbo-Visma. L'année passée, on peut clairement dire que c'était la formation Alpestine avec Mathieu Van Der Poel. Quel sera le topo cette année, Julien ? L'an passé, il y avait eu deux vagues. Il y avait d'abord eu la vague Jumbo-Visma. Visma, l'Easy-Bike maintenant. Ils avaient été vraiment dominateurs sur les premières classiques. Même sans Van Aerts, ils avaient remporté le week-end d'ouverture avec Van Barl, avec Benoît le lendemain. Puis il y avait eu le Festival Van Aerts à Le Trois et le Festival Van Aerts à Wevelgem. Avant de diminuer un peu de niveau avec l'arrivée des autres grands favoris, là on va retrouver Van Aerts au Newsblatt. C'est pas Laporte qui a gagné ? Si, si, mais il était avec Van Aerts, ils étaient arrivés à deux. On a vu ça, on a révisé. Il est au tac. Il est déjà dans le cuir. C'est un coureur, il est là pour la compète. Il y avait seulement deux qui sont partis. Et donc là, je suis curieux de voir dans quel état sera Van Aerts au niveau des grands monuments, parce que ce seront ses grands objectifs, comme il a fait une saison de cyclocross beaucoup plus légère que les années précédentes. Je me réjouis de voir où il en sera, parce que je pense qu'il mérite cette grande victoire avec toutes les places d'honneur qu'il a eues un peu partout sur les mondiaux, sur les Jeux Olympiques, sur les grands classiques. Donc ça, c'est un des grands leaders belges. Je pense qu'on peut attendre beaucoup de Jasper Philipsen aussi, avec ce qu'il a montré l'an passé. Et au niveau Wallon, je pense qu'on va voir Arnaud Delis. Il sera présent, à mon avis, directement dès le Newsblet. Il a apparemment battu des records de puissance cet hiver. Il est en stage d'entraînement encore au niveau du Taïd en Espagne. C'est son premier stage d'attitude avant les classiques. On le voit se préparer aussi sur la console. Ouais, Fortnite. Tu joues à Fortnite, toi aussi ? Non, je ne sais jamais jouer. Pour moi, c'est trop... Je préfère regarder. Bon, on va demander à Arnaud Delis de lancer des streams, alors, sur Fortnite. Donc oui, c'est clair qu'il y a pas mal de choses à dire au niveau de ces Belges. Julien, tu as raison. Au niveau de Arnaud Delis, justement, puisqu'on parlait de ça, Julien. Oui, Arnaud Delis, clairement, il y a eu une première saison qui était très encourageante. Il y a eu la confirmation avec des succès en World Tour. On doit continuer dans la même lignée, Lorenz. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Arnaud Delis ? Et puis, on ira sur l'avis de Fred. Moi, je pense qu'Arnaud, c'est le coureur le plus stable des coureurs belges. Une ligne, toute la saison. Il a un grand moteur. Quand il commence à sprinter, il n'y a plus personne qui sait tenir sa roue. C'est un truc de fou parce qu'en fait, moi, Arnaud, je le connais depuis qu'il a huit ans, je pense. Mes débuts de VTT, j'étais avec lui, mon petit frère. Pas le plus jeune, mais celui au mieux. Il a le même âge que lui. Ils ont toujours couru ensemble. Et puis, le passage chez C.C. Chevigny aussi. Oui, j'étais chez Chevigny aussi. Mais pour moi, Arnaud, on se connaît tellement longtemps. Et on s'est vu vraiment depuis qu'on a huit ans. Donc, je suis très content pour lui qu'il fait ces exploits-là, qu'il a la possibilité de rouler, de gagner à ce niveau-là. Franchement, je pense que cette saison, il va briller sur la classique, c'est sûr. Surtout avec l'équipe qu'il a autour de lui, qui fonctionne vraiment bien, il faut dire. Quand je vois courir l'auto, quand je les ai vus courir l'année passée, ça me rappelait quand même au très bon temps de Quickstep, avec Terpstra et tous les gars. Au niveau de la cohésion, de l'esprit de groupe. Des coureurs, l'esprit de groupe, comme ils courent, comme ils contrôlent la course. Ils sont partout dedans. Quand il y a un échappé à 15 mains, ils sont à 4 dedans. Donc, c'est vraiment le style de course qui est vraiment intéressant pour moi. Et je pense vraiment qu'il a des gars comme Cédric Bollens, comme Florian Vermersch. C'est des gros moteurs qui savent vraiment faire des top 5 eux aussi. Donc, il est très, très bien entouré dans cette équipe. Donc, je suis vraiment... Franchement, je suis très sûr qu'il va gagner une grande course. Frédéric, l'auto-destini 2024, c'est une équipe qui va retrouver de sa superbe sur les classiques. À l'époque, c'était évidemment le cas. Ça fait un moment qu'on attend un succès de taille sur les classiques flandriennes. C'est cette année, selon toi ? Ça fait près de, je pense, 20 ans. La période de Peter Van Pettergeam qui pouvait enchaîner autour des Flandres et Paris-Roubaix avec l'équipe l'auto à l'époque pour les classiques flandriennes qui étaient vraiment au top. Oui, 2024 sera encore, je pense, plus fort pour cette équipe qui a fait des bons choix parce qu'Arnaud va encore prendre quelques pourcents pour s'améliorer. Julien parlait de l'ultra-domination l'année dernière, de l'avissement au début d'année. Mais souvenez-vous, sur le Nusblat, le coureur qui, pour moi, était plus fort, c'est Arnaud Delis, victime d'une chute, brûlé sur le côté, revenu dans l'échappée, réattaqué, encore deuxième à l'arrivée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup chez lui. Et quand on parlait avec Lorraine, justement, d'une course comme Paris-Roubaix où il faut de la force, il faut de la résistance, une course d'usure, c'est selon moi peut-être vraiment la course qui va lui convenir le mieux d'arriver avec des coureurs qui seront complètement explosés à la fin et qui, sur sa force et sa résistance, pourra aller s'imposer. Je crois que ça fait quelques années que je dis qu'en lui, c'est un petit peu, et on parlait de cette équipe, l'ancienne Quick Step, d'avoir un petit peu du Tom Bonham en lui, un garçon qui n'est peut-être pas le plus vite, mais qui, grâce à sa puissance, arrive vraiment à faire de gros, gros sprints. Donc oui, ça va être, je pense, la référence. Et puis, parmi les grands champions, alors pas sur toutes les classiques, mais l'absence de Pogacar au niveau international, qui ne sera pas là, bien sûr, un Grand Prix de l'O3, qui ne sera pas là sur un Tour des Flandres. Donc, ça va un petit peu redistribuer des cartes. Et puis, dans le camp de Wout Van Aert, de voir si cette stratégie, avec un autre programme, une autre adaptation, moins de cyclocross, changement d'entraîneur, sera efficace ou pas, pour contrer qui ? Mathieu Van Der Poel, qui nous a encore démontré cet hiver, sur le dernier championnat du monde, qui se baladait. Alors, est-ce qu'il était au-delà de ses capacités ? Je ne pense pas. Je pense vraiment qu'il a fait lui aussi l'hiver parfait. Donc, on peut citer énormément de garçons qui vont venir sur les classiques flandriennes, avec l'ambition, tout simplement, de gagner. Donc, il faudra être très vigilant. Et le grand public aura énormément de plaisir à suivre ça, parce que ça va être très, très ouvert. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer avec la saison qui arrive. C'est très enthousiasmant avec ce week-end d'ouverture qui est dans le viseur. C'est le début de saison. Avec des coureurs qui chassent les monuments. On peut en citer beaucoup. Des coureurs qui veulent aller chercher leur première classique. C'est clair que ça va être une période classique assez incroyable. On voit déjà un Mats Pedersen qui était assez bien dans le cou sur l'étoile de Bessege et que je pense qu'on va revoir sur le Tour de la Provence cette semaine sur vos antennes. Excellent. Lui, ça fait quand même trois ans qu'il a bien chez ABC, je pense, Mats Pedersen. Et je pense le progrès qu'il a fait ces derniers ans, chapeau. Oui, c'est clair. Il avait 23 ans, il avait fait le deuxième du Tour des Flans, je pense. Et là, l'année passée, c'est impressionnant. Je me souviens, c'était aux trois jours de la panne quand c'était encore une course par étape, il était dans une petite équipe danoise, colloquique peut-être. Et il m'avait vraiment impressionné avant de confirmer ce podium autour des flans. Et cette équipe, l'Idoltrek aussi, au niveau mercato, qui a été chercher quand même le tracteur. Aussi, Tim Declère. Je pense que cette équipe-là... C'est peut-être un des meilleurs mercato, je pense. Si tu regardes juste les coureurs, je pense que c'est l'équipe la plus forte que tu peux avoir. Pour les Flandriennes ? Pour les Flandriennes. Avec Jasper Steuven. C'est clair. Avec Edward Tunes, qui va être bien. Avec Matt Spedersen. Ils ont déjà trois mecs qui peuvent aller chercher le top 10, avec un tracteur qui peut relier en tête. Un Kirsch, qui n'est pas aimé dans le peloton. J'ai fait sa connaissance à Giro. Maintenant, ça va mieux entre nous, on va dire. Pourquoi il n'a pas aimé dans le peloton ? Parce que c'est un coéquipier qui fait... Trop bien son travail. Voilà. Il fait trop bien son travail. Il veut passer, il veut prendre sa place. Tu veux l'avoir dans l'équipe, mais tu ne veux pas l'avoir contre toi. Un bouclier coûte que coûte, quoi. Mais avec lui, c'est vraiment un équipier rêve. Donc, l'équipe, c'est eux-là. Franchement, je pense, à côté de Jumbo, ils ont l'équipe la plus forte jusqu'en temps coureur. Oui, c'est ça. En coureur individuel. Et on doit parler forcément. Tu as parlé de cette équipe soudale, Quick-Step aussi. On ira sur le Tour des Flandres avec Julien Alaphilippe. On a recruté Gianni Moscon. Alors, c'était un transfert un petit peu surprenant. Gianni Moscon, qui a quand même été excellent sur les classiques, mais ça remonte déjà quelques années, l'air de rien. Est-ce qu'il est capable de retrouver ça superbe ? On sait que c'est une des facettes préférées de Patrick Lefevereux et de son équipe, c'est de relancer ce genre de talent. C'est cas un petit peu spéciaux. Maintenant, oui, mais souvenez-vous de ce Paris-Roubaix épique dans la boue. Il est seul en tête et puis il a une chute. Il a une crevaison. Il a une crevaison et il se fait rattraper. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai. 2021. Donc, le talent, il est toujours là. Maintenant, c'est un caractère à gérer. Ce n'est pas simple, mais Patrick Lefevere. Moi, j'ai entendu à Mayork, on en a parlé justement avec Yves Lampard. OK. Il disait, c'était un mec en or, en équipe. apparemment, il a eu la malchance que deux, trois fois, il a eu la caméra au mauvais moment sur lui, on va dire. Mais apparemment, c'est un très, très bon mec qui est un bon équipier. En tout cas, il a toujours fait son mea culpa. Ce ne serait pas le premier que Patrick doit redresser un petit peu. On a connu énormément. qui est un peu compliqué. Au niveau de Kevendish, personne n'y croyait quand il est retourné d'Amour. Ce ne serait pas étonnant de le voir. Et dans cette combinaison, peut-être, oui, dans ces Flandriennes avec un Lampard qui auront un rôle aussi différent. Pourquoi pas ? Maintenant, même si cette équipe continue, voilà ce changement avec les grands tours, avec peut-être plus de facilité maintenant sur les Ardennes. Mais il ne faut pas les oublier. Bon, vous connaissez mon avis, moi. Gianni Moscon, j'y crois. J'y crois. On verra. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode d'Henri Libre. On va boucler un petit peu ce débat au niveau des classiques. On a parlé de ce Tour de la Provence justement avec Mats Pedersen. Ce sera un petit peu la tête d'affiche de ce Tour de la Provence. Une course qui retrouve le calendrier après avoir disparu. Frédéric, on aura l'occasion de la commenter ensemble. C'est un petit peu l'ancêtre ou en tout cas le nouveau Tour du Méditerranéen. Mais malheureusement, il a perdu un petit peu de sa difficulté. En tout cas, on n'a pas d'étape de montagne mais on a beaucoup de suspense qui est prévu sur le Tour de la Provence parce qu'il y a un prologue où on va un petit peu jeter les cartes, peut-être prendre déjà des belles places au niveau du classement, figer peut-être le classement et puis ça va se jouer aux bonifications et on le sait. Quand ça se joue aux bonifications, on a souvent droit à énormément d'attaques comme on a pu le voir notamment aussi du côté du Tour de Suisse ou d'autres courses comme le Tour d'Allemagne. Frédéric, le Tour de la Provence, c'est une belle course pour aller se préparer du côté de la France. Pas facile de se positionner au niveau du calendrier quand même en début de saison qui est très chargé entre les courses un petit peu au Moyen-Orient. Il y aura Oman qui va avoir lieu à la même période. Il y a un Tour d'Algarve où toutes les stars peut-être sont vraiment là-bas parce que c'est par habitude. Donc oui, le Tour de la Provence a fait un choix sur quatre jours de réduire un petit peu au niveau des difficultés, avoir un prologue le jeudi, deux étapes qui seront vallonnées et une étape dédiée aux sprinters pour essayer de ne peut-être pas donner moins envie je vais dire aux sprinters de participer à cette épreuve. On sait que dans le passé il y avait une arrivée hyper difficile soit sur le Mont-Faron soit au Chalet-Rena où à Quintana c'était imposé. Donc oui, on sera sur une édition un petit peu plus facile avec cinq équipes pour le Tour qui seront présentes 18 équipes je pense au total donc il y aura un mix entre des jeunes qui voudront se mettre en avance et puis d'autres grandes formations comme l'Idoltrek qui sera là avec un Mats Pedersen annoncé qui vient de remporter l'étoile de Bessèche qui va encore vouloir grandir au niveau condition donc il y a de quoi faire pendant ces quatre jours. Oui, ce Mats Pedersen qui est peut-être l'un des seuls coureurs je veux dire favori que ce soit sur la Milan-San Remo sur Paris-Roubaix sur le Tour des Flandres allait se préparer sur ces courses françaises aussi on a d'autres coureurs tout de même mais lui a choisi l'option du Tour de la Provence parce qu'on a des belles courses on a potentiellement du beau temps même si ça ne va pas peut-être pas être le cas cette fois il va avoir beaucoup de vent aussi sur le Tour de la Provence ça devrait lui plaire l'occasion de se préparer pour quelques petites bordures effectivement là où peut-être qu'en Espagne il y en a un peu moins Lorenz en Espagne il y a un meilleur temps il y a il y a moins de je ne sais pas pourquoi mais ce serait intéressant pour écouter ou entendre son choix pourquoi aller sur Tour de Provence on essaie de poser la question le temps c'est plus c'est plus belge ouais c'est ça mais peut-être le relief des étapes est plus difficile ouais mais à Algarve j'ai entendu que ça va être très très difficile c'est la première fois que je vais le faire et je pense les gars qui prennent de part là c'est des Wout van Aerts c'est Remco Evenepoel donc c'est vraiment les mecs donc à mon avis je vais être très dans ma zone rouge mais je pense c'est une belle préparation aussi mais pourquoi choisir le Tour de Provence je ne sais pas parce que c'est une belle course parce que c'était sur Pix et on aura la confirmation effectivement c'est sur Pix ce sera commenté par Frédéric Ambrison Provence c'est très très beau pour faire du vélo voilà j'étais plusieurs fois plusieurs fois en stage là-bas franchement c'est c'est beau et donc il y a évidemment pas mal d'équipes françaises qui sont là aussi un beau petit un beau petit programme au niveau de ce Tour de la Provence et donc c'est du 8 au 11 février sur les antennes de Pix Plus Sport avec Frédéric Ambrison et puis dimanche Frédéric Ambrison sera avec Mathieu Histasse puisque je vais l'abandonner pour certaines festivités que vous connaissez où ça ? je ne sais pas à Bâche évidemment Lorraine c'est bien à quel point je suis attaché à ça voilà je parle de festivité on va démarrer les hostilités Bâche où Lorraine Lorraine ça va être très bien roulé c'est là qu'il m'avait impressionné chez les pros c'était ta première saison la révélation ta première saison chez les Espoirs je pense j'étais encore stagiaire à Go première saison j'étais équipier avec toi cette année-là on était les deux seuls je pense à finir dans le dernier paquet c'était la révélation de Lorenz Rex il a confirmé depuis il a confirmé moi pas bon dans un autre domaine mais voilà pour autre chose allez on va démarrer on va démarrer les hostilités d'ailleurs on va sortir des instruments ils sont déjà sortis d'ailleurs Frédéric la petite sonnette en or puisque vous êtes un homme en or Frédéric merci et puis le violet pour Lorenz peut-être parce qu'il est en Anderlecht ou peut-être parce que je pensais qu'on allait faire à deux donc voilà tu veux pas le gros poète poète ça va peut-être plus vite on voit les petits détails on voit les petits détails tout pourra aller vite ce sera le cas aussi sur le prologue il faudra aller vite 5 kilomètres 5 kilomètres il faudra t'échauffer à Gordon oui ici il y a 8 questions ici attention on est parti donc tu connais le jeu My name is Lorenz peut-être pas je t'explique je parle comme si j'étais un coureur je donne 3 indices si tu trouves après le premier indice si vous trouvez après le premier indice c'est 3 points 2 indices 2 points un seul indice je dois deviner qui est le coureur ou la crosse ce sont des coureurs donc je vais parler en utilisant quelques petits indices comme si j'étais un coureur et vous devez trouver qui je suis donc l'an passé c'est pas facile c'est parti l'an passé Dylan Van Barle a mis fin à une dizaine de 11 années sans victoire néerlandais sur le homelop at Newsblatt je suis donc l'avant-dernier vainqueur néerlandais sur les routes du Newsblatt Julien Langeveld effectivement Sébastien Langeveld excellent excellent il est quand même très très fort la prochaine fois tu vas préparer le quiz ancien vainqueur du Sarami c'est quoi maintenant lui ? je ne sais pas je me posais un lecteur sportif et H ah voilà il l'avait et c'était le troisième indice donc peut-être qu'on peut attribuer un petit point pour Lorenz Rex là-dessus allez donc trois points pour Julien Gilbert un point pour Lorenz zéro point pour Frédéric Amorizon le deuxième indice c'était j'ai toujours été un coureur de classique même si cette victoire sur le Newsblatt constitue mon plus grand succès comme place d'honneur j'ai également terminé deuxième sur Bruxelles-Kurne en 2008 ou encore troisième de Paris-Roubaix petit fait intéressant sur le Hoplum Bet Newsblatt 2011 il s'impose devant Juan Antonio Fletcha et Mathieu Eman onzième place Frédéric Amorizon même pas dans le top 10 non attention en 2008 Langevelt avait terminé deuxième derrière Steven De Jong à la troisième place on retrouvait Mathieu Goss et à la dixième place Frédéric Amorizon ah ouais quand même une fois top 10 tu vois c'est quand même quand même pas mal Newsblatt c'est ma course préférée moi aussi c'était très très belle course donc voilà Frédéric tu vois pourquoi Langevelt parce que je voulais mettre en avant le passé quand même assez exceptionnel de Frédéric Amorizon il n'ira pas jusque là non mais enfin bon c'est quand même à souligner effectivement quoi qu'il en soit tu as fait plus que participer et quoi qu'il en soit au niveau du quiz en roue libre pour le moment il est à zéro point c'est une sacrée défaite il commence souvent en roue libre après il monte en puissance deuxième coureur c'est parti My Name Is dans cette édition folle en 2016 au dénouement tragique pour les Belges qui cause encore des cauchemars au présentateur d'en roue libre qui a écrit ses fiches je termine troisième de Paris-Roubaix derrière Mathieu Heyman et Tom Bonen vous vous souvenez de cette course pour tous les fans belges ça avait été je pense une rupture au coeur le troisième de Paris-Roubaix 2016 on y roulait plus non non je vois le sprint encore avec la surprise de Mathieu Heyman deuxième indice mes plus grands succès se sont inscrits sur des pavés d'ailleurs j'ai remporté deux fois l'OMLOP Hutt Newsblatt dans ma carrière Stanhardt effectivement Yann Stanhardt deux points donc pour Julien Gilbert qui est donc à cinq points un point toujours du côté de Lorenz Rex moi je fais une GD oui troisième point troisième indice et pourtant j'ai tout fait pour que ça aille bien de ton côté regarde troisième indice je possède un point commun avec Frédéric Amorizon j'ai été inspiré cette fois mon cher Fred j'ai eu la chance d'être équipier de Fred Amorizon en 2008 chez Lambo Credit et voilà c'est d'ailleurs lui qui m'a tout appris il fait écrire comment déposer quatre quick steps dans la roue sur le noseble effectivement c'était fou cette édition 2015 Nikita Erstra Bonen Bonen et Vandenberg je dirais Steyn c'est bien ça ça c'était quand même quelque chose troisième coureur donc avec Julien Gilbert qui est bel et bien en tête attention Julien parce que après si tu prends trop de points le dernier jeu il ne servira plus à rien c'est parti My name is en 2015 alors chez Top Sport Van der Rund je m'adjuge la course à travers la Flandre Frédéric Veckelhonne non bien tenté en 2019 alors chez Loto Soudal je m'impose pour une seconde fois sur Paris Tour après l'avoir gagné une première fois en 2014 je peux une deuxième fois oui bien sûr Yael Walleys voilà deux points pour Frédéric Amorizon donc c'est les deux seuls de Top Sport qui ont gagné au Aureu Game effectivement après trois saisons chez Cofidis je viens de prendre ma retraite sportive aussi Yael Walleys qui a terminé sa carrière on va refaire un petit topo au niveau des points on est à six points du côté de Julien Gilbert cinq points du côté de Julien Gilbert effectivement un point du côté de Lorenz Rex et donc on vient de prendre deux points du côté de Frédéric Amorizon il est parti on termine avec le petit jeu c'est le même que la fois passée je vais vous donner la nationalité d'un coureur je vais vous donner une course et je vais vous donner l'année de cette course il faut trouver le vainqueur tout est encore faisable mon cher Lorenz tu cherches tout avant mon temps on est parti donc avec le premier coureur Danois Oblopet Newsblad 2018 c'est toi ? j'ai cru que ça me devait être chez Lorenz j'ai rapide Valgren effectivement Mickaël Valgren six points du côté de Julien Gilbert il y a encore moyen il faut aller le chercher britannique E3 2015 j'y étais vainqueur du tour Thomas effectivement Thomas et donc je pense que mathématiquement la course est gagnée du côté de Julien Gilbert c'est le début de saison je suis chaud c'est bien entraîné en hiver c'est ça on parlait d'arriver très très bon pour le début de saison la préparation hivernale avec ses nombreux stages en Espagne il retourne au tour de Man on ne pouvait pas rivaliser malgré le début de saison de Lorenz là il a été si Gerben Tyson avait un deuxième lanceur comme ça on ne voit pas les autres sur la photo on va terminer le jeu quand même même si Julien Gilbert a d'ores et déjà gagné Italie Tour des Flandres 2007 c'est trop loin ? peut-être Bettini ? non pas Bettini Balane Alessandro Balane effectivement Frédéric on avait eu Betiole aussi en 2019 et puis avant Alessandro Balane c'était Tafi en 2002 et Bortolami en 2001 effectivement quatrième coureur donc on va continuer ce petit jeu français Dwarfsdor Van Van Run à travers les Flandres donc 2008 Thomas Vaucler non Chava Chavanel effectivement et puis le cinquième coureur c'était un allemand Paris-Roubaix 2015 2015 un allemand 2015 ils sont entre le laissent en tant que je me souviens de ses pleurs sur la pelouse il vient de prolonger et d'ailleurs il avait réalisé un très beau Paris-Roubaix l'année passée me semble-t-il John Dekelkomp pour vous donner la réponse il a son secteur voilà c'est ça il a son secteur parce que John Dekelkomp avait également aidé je pense l'édition junior c'est ça il a sauvé l'édition junior John Dekelkomp ben voilà donc la victoire avec une suprématie de Julien Gilbert je pense que là c'est clair et net que le prochain quiz c'est lui qui le prépare et je vais essayer de faire mieux que zéro je vais essayer de faire mieux que zéro voilà le bidon encore une fois décidément tu vas pouvoir je n'ai plus de place en même temps c'est comme les trophées qu'avait Frédéric chez lui il n'avait plus de place pour les mettre je préfère que ce soit toi qui prenne le bidon que Lorenz parce qu'il a la tendance à les balancer sur les trains tu veux faire un essai ? ça va ça va pas aller ça il est plage champagne je pense voilà merci beaucoup en tout cas pour cet épisode c'était une discussion très intéressante sur ces classiques on verra ce qu'il en sera Frédéric merci encore on se retrouve sur le tour de la Provence avec grand plaisir à partir du 8 février jusqu'au 11 février une très belle course à suivre sur les antennes de Pix Plus Sport merci Lorenz de ta présence bonne merde comme on dit dans le milieu du vélo pour la période des classiques qui s'annonce fort intéressante pour toi aussi parce que tu vas te voir confirmer et on sait que t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire merci beaucoup c'était très chouette et voilà on se voit sur l'écran on n'hésitera pas évidemment de parler de toi si tu te montres à l'avant de la course mon cher Lorenz bah oui bien sûr et donc Julien Gilbert le vainqueur sans contestation merci beaucoup de ta présence merci encore une fois d'étaler tes connaissances comme ça Julien merci aussi et à bientôt et à très bientôt sur les courses on se retrouve donc sur le tour de la Provence au niveau du cyclisme sur Pix Plus Sport merci de nous avoir écoutés et à bientôt